Les bains de glace se gagnent visiblement en popularité et des entrepreneurs québécois y ont vu une opportunité en or, lancer le produit, mais portatif. Depuis qu'on a lancé la compagnie, on n'a pas réussi à être en stock physiquement au Canada parce qu'à chaque fois que ça arrive, c'est complètement vendu. Notre plus gros problème en ce moment, et c'est un beau problème, c'est notre inventaire parce que vraiment ça part vite. On se rendait compte qu'il y avait quand même un manque au Québec de ce côté-là. Une alternative à toutes les idées qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, se lancer par exemple dans un lac gelé ou encore mettre de la glace dans une poubelle. Un bac de recyclage, ce n'est pas fait pour ça. C'est difficile de rentrer dedans, c'est difficile d'en sortir, ça peut chavirer. Un bain gonflable, c'est isolé. Il y a aussi d'autres bons points comme pouvoir brancher des unités refroidissantes qui vont faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller faire des allers-retours aux dépendeurs à acheter des sacs de glace. Oui, c'est faisable, autant un bain qu'une poubelle, mais l'affaire c'est qu'il faut tout le temps que tu le re-remplisses, il faut que tu le vides, vider une poubelle, c'est quand même l'eau, il faut que tu la pousses à terre. Tandis que nous, c'est ça, on a le système de drainage, tout ça, et ça s'installe en comme deux minutes. Ces entrepreneurs n'auraient donc pas réinventé la roue, alors que la thérapie par le froid existe depuis longtemps. Ils affirment cependant avoir profité de la tendance qui ne semble pas s'y souffler. Les mots-clés, bain de glace, bain froid, cold plunge, il y a eu en fait un engouement là-dessus, puis la recherche des mots-clés a plus que doublé depuis le mois d'octobre 2023, fait qu'en quelques mois, ça a juste explosé. Surtout au Québec en ce moment, c'est récent que ça se développe autant, il y a une belle augmentation, on le voit sur le web, 392 % d'augmentation de recherche, c'est genre 10 000 recherches par mois sur le sujet. Donc clairement, oui, il y a un engouement en ce moment. Amanda Moisan pour l'agence QMI, Montréal.